Bienvenue à vous dans cette vidéo annuelle book haul de l'été, je suis super contente de vous retrouver j'ai l'impression que le temps passe super vite et que la dernière fois que j'ai fait une vidéo dans ce genre c'était il y a genre une heure et demie et que voulez-vous le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé en vrai pas tant que ça je crois, j'ai l'impression que j'ai évolué mais pas nécessairement changé et je pense que dans cet aspect d'évolution et de mon envie de développer un peu plus ma chaîne d'un côté professionnel quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans un vlog, si jamais vous ne regardez pas mes vlogs j'en parle un petit peu j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un partenariat que j'ai avec un ami qui a sa propre boîte j'ai testé le truc, j'ai fait partie du truc, je connais le fondateur et après on va dire 2 ans de réflexion j'ai décidé de m'associer avec lui pour pouvoir vous parler de son projet qui est vraiment génial en fait il s'agit de Plumavita qui est un incubateur pour auteurs donc qu'est-ce que c'est ? Tout simplement c'est une plateforme qui va réunir des lecteurs donc vous et moi et des auteurs et qui vont permettre aux auteurs d'être mis en relation avec des éditeurs je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'en France on a un processus de sélection qui est extrêmement sélectif voilà pour le coup et c'est très difficile pour des auteurs qui n'ont pas de nom qui n'ont pas nécessairement de financement de pouvoir se faire éditer et le but de Plumavita justement c'est d'aider ces auteurs là, des auteurs qui ont du potentiel de les aider dans leur démarche d'écriture pour qu'ils puissent se faire connaître aux yeux des maisons d'édition et donc ensuite faire éditer leur manuscrit alors concrètement la plateforme elle est faite pour qui ? donc elle est faite pour des lecteurs, des passionnés de littérature comme vous et moi qui souhaitent découvrir de nouveaux textes, aider des auteurs dans leur démarche d'écriture et pourquoi pas être rémunérés pour ça parce qu'effectivement au fur et à mesure des pages que vous lisez vous allez accumuler des points qui vont pouvoir se concrétiser, se transformer en bon d'achat ou alors en argent donc c'est un travail que vous fournissez qui va vous permettre d'être rémunéré et qui va vous permettre aussi d'avoir accès à des textes dont vous n'auriez probablement jamais entendu parler d'aider des auteurs dans leur processus d'écriture et de pourquoi pas participer à l'édition d'un livre la plateforme elle est bien entendu faite aussi pour des auteurs donc imaginons, moi j'écris pas mais imaginons que j'ai un manuscrit, que j'aimerais bien pouvoir le publier mais je pense qu'il y a certaines choses à peaufiner, je peux m'inscrire sur le site pour les auteurs il y a aussi un abonnement qui est mis en place et qui est de 7€ par mois si vous passez par mon code à moi vous aurez 2€ de réduction donc ça c'est spécialement pour les auteurs qui souhaitent vraiment un accompagnement beaucoup plus soutenu avec un suivi beaucoup plus fort, beaucoup plus appuyé, beaucoup plus régulier donc ça je vous laisse vous renseigner si jamais ça vous intéresse, tout sera de toute façon dans la barre d'infos puisque Kevin qui est le nom de mon pote m'a fait le plaisir de me faire un petit code pirate Lilia enfin en gros tout est dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer sur le lien je l'ai testé il y a 2 ans et entre temps la plateforme a quand même bien évolué vous allez rencontrer plein de gens, plein de bêta lecteurs, donc des personnes qui vont lire des manuscrits vous allez aussi faire connaissance avec des auteurs Mme Habitat a déjà des partenariats avec des éditeurs et il y a d'ailleurs un livre qui va être édité bientôt en septembre j'espère que ça vous intéressera alors oui comme je l'ai dit je suis en partenariat avec lui mais c'est un projet que je trouve génial c'est novateur, Kevin c'est une personne qui est super dynamique, qui est bienveillante croyez-moi vraiment, si vous me faites confiance je vous dis que c'est une personne qui est bienveillante qui n'essaiera jamais de faire du profit sur votre dos ni quoi que ce soit je pense que c'est important de le mentionner lorsqu'on parle de partenariat aussi et donc voilà, vraiment c'est allez juste voir, ça n'engage à rien d'aller voir si vous avez envie de lire des nouvelles choses vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit pour les bêta lecteurs et pour les auteurs aussi après comme je vous ai dit il y a des services premium et si jamais vous vous inscrivez surtout n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles parce que je serais curieuse de savoir comment votre expérience s'est passée pour vous alors maintenant que ça c'est fait je vais passer dans le coeur du book haul et je vais vous montrer les livres que j'ai acheté principalement à Emmaüs puisque encore une fois si vous suivez mes vlogs vous savez que j'ai été à Emmaüs s'il y a quelques personnes qui m'ont dit Lilia montre nous ce que t'as acheté j'ai fait exprès de ne rien montrer voilà je suis ce genre de bitch, je le fais pour pouvoir vous garder en suspense jusqu'à cette vidéo et j'en suis ravie, je n'ai point honte alors le premier livre que je vais vous montrer c'est pas un livre que j'ai eu à Emmaüs c'est un service de presse que j'ai reçu de la maison enfin je leur ai demandé de me l'envoyer et ils ont accepté donc je suis très contente merci beaucoup aux éditions de La Fabrique il s'agit de Irak en Algérie, l'invention d'un soulèvement sous la direction de Omar Bandera, Françoise Gez etc enfin c'est un collectif d'auteurs et en fait c'est un livre qui va parler de ce qui s'est passé en 2019 à partir de février 2019 en Algérie avec le soulèvement populaire les manifestations contre la réélection du président qui était au pouvoir depuis un petit moment quand même quelque chose qui m'intéresse de base puisque j'ai des origines algériennes mais aussi parce que mes recherches universitaires s'orientent autour de l'Algérie j'aimerais bien comprendre un peu mieux ce qui s'est passé l'année dernière pour pouvoir remonter dans le passé et savoir comment on en est arrivé à une sorte de ras-le-bol de la part de la population donc voilà, très contente, merci beaucoup pour les éditions La Fabrique maintenant je passe au livre de Emmaüs et franchement vous pouvez être grave jaloux parce que pour ça, pour tout ça là j'en ai eu pour 6 euros je me demande si c'était même pas 4 ou 5 enfin bref Emmaüs, ma vie, ma passion alors je commence par ce livre qui est Esprit d'hiver de Laura Kachischke et je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine Dillébien, ce livre je crois et on est sur une sorte de pas nécessairement thriller mais en tout cas de livre à suspense et c'est vrai que l'auteur est assez réputé pour ça donc ma foi, j'essayerai en fait je l'ai juste pris parce que j'en ai déjà entendu parler sur une chaîne Booktube il me semble que c'est Il est bien ce livre et que j'avais aussi envie en ce moment de lire des trucs un peu plus de suspense un peu plus léger est-ce que c'est l'été ? Peut-être dans la même veine j'ai décidé de prendre Boomerang de Tatiana de René et encore une fois là on est sur du de la psychologie de personnages des secrets de famille, du suspense et encore une fois Tatiana de René c'est un nom que j'entends assez souvent sur Booktube quand je regarde des vidéos ce qui n'arrive pas très souvent en ce moment quand je vais à Emmaüs c'est pas des livres que je crève d'envie de lire mais c'est des livres où ah bah tiens pourquoi pas et étant donné que ça coûte rien et qu'en plus on sait où l'argent va je pense pas que c'est des livres que j'aurais cherché de moi-même neuf est-ce que je veux dire ? pareil pour celui-ci j'allais dire je ne lis pas de littérature nippone mais il me semble pas que l'auteur soit asiatique enfin peut-être attendez je vais voir non effectivement on n'est pas du tout sur une personne asiatique mais bon bref en tout cas c'est un titre dont j'ai déjà entendu parler Le clan des autoris le tome 1 Le silence du Rossignol ça m'intrigue beaucoup est-ce que je préférerais que ce soit écrit par une personne asiatique ? oui est-ce que ça va m'empêcher de le lire ? non je ne pense pas je pense que vous comprenez où je vais en venir celui-là par contre était vraiment dans ma wishlist depuis super longtemps c'est le livre préféré je crois du beau-père de Louise puisqu'il me semble Louise tu me diras si tu regardes cette vidéo qu'il me semble qu'il nous en avait parlé lors d'un repas et du coup depuis j'ai ajouté à ma wishlist et je suis très contente de l'avoir trouvé il s'agit du liseur de Bernard Schlenk on va dire ça comme ça Schlenk et il y a eu visiblement une adaptation avec Kat Winslet et Ralph Fiennes The Reader donc on verra bien moi en plus j'aime toujours bien lire les livres les livres d'abord et après voir les adaptations et si je ne me trompe pas là on va parler d'une romance entre une dame plus âgée et un jeune homme un amour un petit peu interdit et tabou et je ne pense pas que le livre va tourner exclusivement autour de ça en tout cas je verra je verra tu verriez vous verris je verrai et de toute façon comme d'habitude je vous tiendrai au courant quand je vous le lirai alors celui-là je me souviens que je bossais en librairie enfin je faisais mon stage en librairie quand il était sorti et je n'ai jamais rien lu de cette autrice et je me suis dit que c'était l'occasion parce qu'encore une fois je suis dans ma phase j'ai envie de lire du thriller du truc de suspense etc Debout les morts de Fred Vargas alors de ce que j'ai lu de la quatrième couverture on va suivre une cantatrice qui s'appelle Sophia et qui en fait un jour va voir apparaître dans son jardin un arbre voilà de but en blanc comme ça ça sort de nulle part et elle trouve ça vraiment bizarre suspicieux et quelques jours plus tard c'est elle qui va disparaître donc on part sur une disparation hâte de découvrir la plume de Fred Vargas parce que je ne la connais pas et franchement c'est même plus drôle à ce stade je vais fermer la fenêtre ça va souffrir dites moi si vous connaissez les écrits de Fred Vargas et si ça vaut le coup selon vous parce que du coup moi je vais la découvrir avec ce livre là alors ce livre c'est une recommandation d'une de mes meilleures potes et franchement Lisa je fais ça pour toi parce que Jean Tellet moi il m'a traumatisé je suis désolée donc il s'agit de Le Montespan de Jean Tellet j'ai lu Darling je crois du même auteur cet auteur si vous n'avez jamais rien lu de lui et bien j'ai un peu envie de vous dire restez comme ça il a une plume qui est traumatisante il a une manière d'écrire qui est propre à lui moi le livre que j'ai lu a le Darling mais il m'a vraiment traumatisé c'est à dire que c'est très graphique je sais que j'en avais parlé avec Louise aussi qu'elle avait lu danser, manger le si vous voulez quelque chose comme ça elle m'a raconté l'histoire non mais laisse tomber et Le Montespan visiblement d'après ce qu'on m'a dit si on ne m'a pas menti ça devrait aller donc on verra bien encore une fois si vous l'avez lu dites moi préservez moi je vous en prie ne faites pas comme mes potes soyez gentils avec moi on arrive bientôt à la fin j'ai pris presque rien sur presque tout de Jean Dormesson qui est une très belle édition de la collection blanche de Gallimard qui est comme vous pouvez le voir encore emballée je pense que vous pouvez le voir oui vous pouvez le voir voilà et en fait Jean Dormesson c'est juste un auteur que j'ai eu très très envie de découvrir lorsque il est mort alors c'est peut-être super con de dire ça mais je me suis dit que c'était peut-être le moment et le livre était là en grand format en plus il me semble que j'en ai d'autres aussi que j'avais d'ailleurs trouvé à Emmaüs et du coup je l'ai pris encore une fois je sais pas trop de quoi ça parle alors c'est un book haul de qualité vraiment très médiocre puisque je vous parle pas trop de ce dont les livres parlent puisqu'à chaque fois je prends en fonction de la réputation de l'auteur ou des titres que j'ai pu voir passer par-ci par-là mais je ne lis pas les quatrièmes de couverture j'aime pas trop ça c'est vraiment pas mon kiff par contre je peux vous dire de quoi ce livre parle puisqu'il s'agit de Hunger Games La Révolte le dernier tome généralement je me lis un tome par an là depuis on va dire depuis trois ans et bah il me restait je suis là et je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire mais j'étais très contente de le trouver de pouvoir enfin finir la saga oui j'ai vu tous les films au cinéma oui je sais comment ça se termine mais encore une fois ça ne m'a pas du tout dérangée de les lire après les avoir vus et je vous conseille de faire pareil si vous êtes dans le même cas de figure malgré le fait que je ne vous donne pas de résumé précis j'espère quand même que vous avez aimé regarder cette vidéo merci beaucoup encore une fois toujours d'être là de regarder mes vidéos de m'envoyer des commentaires de vous abonner je vous prépare un petit vlog pour la semaine prochaine qui devrait peut-être vous intéresser avec des nouvelles sur ma condition d'étudiante précaire voilà avec du bon et du mauvais encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis bah du coup à la semaine prochaine bye bye je vous dis